Ipsago, c'est une biscuiterie d'un genre nouveau. On crée des biscuits à partir de coproduits, de ressources sous-exploitées. On va d'abord créer des ingrédients à partir de ces ressources qui viennent du monde artisanal et agricole de la région et on va les transformer en ingrédients pour les incorporer dans nos recettes de biscuits. On participe à la transition vers une alimentation plus saine en proposant des biscuits qui sont très riches en fibres, en protéines et surtout très pauvres en sel, en sucre, très savoureux, qu'on n'a pas forcément l'habitude de déguster. On va avoir une réhydratation au moment de croquer le biscuit. La salive va faire répandre toutes les saveurs pendant un long moment dans la bouche. Demain, quand on va passer à l'échelle, on aimerait aussi vendre ces ingrédients en tant que tels pour les réincorporer finalement dans l'alimentation humaine. Et pour cela, on a besoin de machines innovantes qui soient capables de revaloriser ce qu'on appelle les coproduits, à savoir les résidus de fabrication, notamment les drèches de brasserie qui sont les céréales maltais utilisées pour fabriquer la bière, les résidus de presse des fabricants de jus ou encore les tourteaux d'huilerie, par exemple pour faire une huile de noisette. Nous, on récupère en fait ce qu'on appelle le tourteau pour en faire une farine qu'on incorpore ensuite dans nos biscuits à la noisette. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada